La cavité buccale, donc là on va se situer en avant de l'ouropharynx, donc pareil, jonction de la voûte palatine et du voile du palais, vous voyez que c'est ce qui sépare le palais mou du palais dur, pour le bord postérieur, en bas ça va être le muscle milo-ioïdien, retenez bien ce muscle, j'espère que vous allez le connaître à la fin du cours, et le vélingual pour, pardon, le pilier antérieur, non ça c'est une erreur, pour la partie postérieure, donc la flèche devrait être de l'autre côté. Également on peut bien identifier les différents sites tumoraux possibles sur ce schéma, donc on peut avoir une lésion de la langue mobile, une lésion du plancher buccal, une lésion du palais dur, une lésion de la muqueuse, ce qui peut être en fait une muqueuse qui est de la joue, une muqueuse qui est gingivale, ou une muqueuse vestibulaire, qui regarde vers l'intérieur de la cavité buccale, et puis une région importante à connaître, c'est la commissure intermaxillaire et le trigone rétromolaire, qu'on va détailler, parce que c'est une région un peu compliquée à traiter, puisqu'elle est à cheval sur les deux, et c'est une voie de dissémination assez facile en fait pour les tumeurs, et ça correspond à cette structure là. Voilà, la commissure intermaxillaire c'est cette zone là, d'accord, et le trigone rétromolaire qu'on décrit assez souvent anatomiquement, c'est une zone qui est ici, derrière, donc en fait la commissure elle est derrière le trigone. J'espère que c'est clair. En fait quand on fait un vasalva, on s'aperçoit qu'on le voit très bien, vous avez en fait le trigone rétromolaire, qui est derrière la molaire, au niveau du maxillaire, pardon, de la mandibule, excusez-moi, c'est ça, la mandibule, et la commissure intermaxillaire c'est la muqueuse, vous voyez qu'en fait quand on a une lésion ici, ça peut remonter, et donc c'est une région anatomique assez, enfin un cheval en fait, à la fois entre votre cavité buccale et le raufarynx. C'est un peu le concept du jour. Le vasalva nous permet en fait de voir ça bien mieux, regardez que ici on voit un espace muqueux, c'est ça, le trigone rétromolaire. Et deuxième chose qu'il faut connaître dans la cavité buccale, c'est les muscles du plancher buccal. Alors ce ne sont pas stricto sensus dans la cavité buccale, ce sont des muscles en fait qui vont faire la différence, qui vont limiter vers le bas la cavité buccale, donc il y a en fait ces muscles là, vous les avez ici, vous avez les deux muscles d'entrée en arrière du digastrique, le muscle myloïoïdien et les génioïoïdiens. Alors ils sont faits comme ça, c'est à dire que vous avez ici un rideau qui va limiter en bas la cavité buccale, c'est le rideau qu'on appelle du myloïoïdien, les muscles digastriques qui sont plus superficiels, et les génio-gloss qui sont juste au-dessus. Ça donne, vous voyez ici que sur le scanner on n'y voit rien, par contre, je voulais vous montrer l'IRM, qui a quand même une résolution en contraste bien meilleure, où là vous voyez absolument la différence entre les différents muscles. Le myloïoïdien c'est cette structure fine, fine, qui est tendue entre les deux mandibules, d'accord, les digastriques sont les muscles que vous voyez ici, ça c'est une coupe coronale, le ventre en arrière du digastrique, et le génioïoïdien, ce sont des muscles extrinsèques de la langue, et ces trois muscles font le plancher buccal. D'accord ? Un truc à comprendre aussi, c'est qu'une lésion du plancher buccal va facilement aller manger les glandes salivaires, tout simplement parce que le myloïoïdien, la partie postérieure du myloïoïdien, c'est un bord libre, ce bord libre, il reçoit en fin de compte la glande sous-maxillaire et la glande sublinguale, qui sont, la glande sublinguale étant un prolongement en fait intra-bucal de la glande sous-maxillaire, qui est extra, qui est sous la cavité buccale. D'accord ? Donc ça on verra peut-être demain, mais il n'est pas rare d'avoir une lésion qui va pousser dans la cavité buccale et qui va vous obstruer le canal salivaire, et donc vous pourrez retrouver éventuellement une dilatation des canaux salivaires. D'accord ? Alors cette coupe, voilà, ça c'est une coupe vraiment importante, même en échographie, c'est une coupe qu'on fait en échographie quand on explore le cou, parce qu'en plus il y a des espaces graisseux, ici cellulograisseux, qui sont des espaces où on recherche des ganglions, et donc c'est une coupe coronale, comme ça, qu'on peut réaliser également en échographie. Voilà, et ça vous donne cette image-là, avec des muscles qui sont intrinsèques de la langue, donc les muscles intrinsèques de la langue sont les muscles de la verticale transverse horizontale, et des muscles extrinsèques de l'angle, les muscles extrinsèques de l'angle sont les muscles qui vont avoir un départ à l'extérieur de la langue, donc le palatogloss par exemple, la pilée antérieure de l'amidale, est un muscle extrinsèque, les muscles yogloss qui partent de l'os iloïde et qui vont dans la langue. Voilà, le TNM à ce niveau-là, sur la cavité buccale, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la dernière version du TNM, est apparue une notion qui n'est pas une notion radiologique, mais plutôt une notion anatomopathologique, qui correspond à l'épaisseur tumorale en profondeur. Alors il n'y a pas de rapport entre l'épaisseur tumorale en profondeur et la taille de la tumeur, et on ne peut pas l'apprécier en imagerie. Par contre, effectivement, la taille de la tumeur est également un des facteurs qui permet de classer votre lésion, inférieure à 2 cm, entre 2 et 4, c'est un T2, supérieur à 4 cm, c'est un T3. Mais retenez que ce qui a été le degré d'invasion en profondeur, c'est une mesure qui est plutôt anatomopathologique. On peut bien sûr avoir une idée, c'est-à-dire que si ça infecte un filtre de la totalité, comme vous disiez le muscle myloïdien, là on est sûr qu'il y a une lésion qui est quand même assez importante. Qu'est-ce qui va définir un T4 pour une cavité buccale ? C'est l'atteinte d'une corticale osseuse, d'accord ? Ou du sinus maxillaire, ou de la peau. A savoir quand même que si vous avez une lésion qui est au niveau gingival, en fait, il ne faut pas non plus la classer en T4, c'est-à-dire qu'une érosion corticale, elle va être plutôt, enfin on va quand même la considérer comme quelque chose de très superficiel, d'accord ? Donc on n'est pas sur un T4 quand on a une lésion muqueuse qui va atteindre la corticale, parce qu'il y a en plus des techniques chirurgicales qui permettent de l'enlever, donc il n'y a pas de soucis de ce côté-là. L'hypopharynx, donc sur l'hypopharynx, c'est vraiment, et l'hypopharynx, c'est vraiment là en fait que le protocole en scanner est important, il ne faut pas se louper, il faut faire donc une séquence injectée, donc en respiration libre, cervicomédiaestinale, et puis il faut faire une séquence en vasalva, vous demandez à votre patient de faire une manœuvre de vasalva, gonfler, bloquer, et essayer de mettre en pression les voies aérodigestives, et ça permet en fait de déplisser les voies aérodigestives de l'horopharynx, par ailleurs, j'insiste sur l'hypopharynx, il faut bien sûr faire des séquences de phonation, puisque quand on cherche, en fait on cherche une extension au larynx, donc on a besoin d'avoir ces séquences de phonation, parce que souvent c'est en fait les techniciens, même les maniques nous demandent, nous, et ils se sentent du mal à comprendre ça, mais en fait, l'hypolarynx et larynx, c'est les mêmes combats. Donc il est limité en haut par l'osioïde, des balécules, l'osioïde, il est ouvert en avant par le larynx, donc il est vraiment communiquant avec le larynx, et le bord inférieur du cricoïde, c'est sa limite inférieure. On va retenir cette fois trois espaces, c'est simple, c'est l'espace rétro-crico-aryténoïdien, donc c'est cette muqueuse là, l'espace de la paroie pharyngée postérieure, pareil que l'horopharynx, c'est cette muqueuse là, et latéralement, ce qu'on appelle le sinus périforme, encore une fois c'est une cavité, mais il est tapissé d'une muqueuse, qu'on appelle le sinus périforme à droite et à gauche. Il faudra localiser la lésion à un de ces endroits là. Alors l'extension lésionnelle, c'est un bilan d'extension, en fait quand on a une lésion à un endroit, il faut toujours rechercher l'atteinte à un autre endroit, donc vous voyez que comme tout communique, la sinus périforme, il va falloir chercher s'il y a une atteinte de la paroie pharyngée postérieure, s'il y a vers l'avant une atteinte de la région rétro-cricoïdienne, vers le haut toujours la base de langue, vers le bas, le cricoïd. Ça c'est vraiment assez typique de n'importe quel bilan d'extension, on va regarder en fait avant, sur le côté, etc. Et puis en profondeur, donc remarquez que pour le TNM, donc une tumeur rétro-crico-arytinoïdienne de l'hypopharynx, c'est un T2. Le fait déjà d'avoir cette lésion-là, cette situation-là, ça met déjà la tumeur en T2. Une atteinte de l'osophage, la bouche osophagienne, ça va être un T3, d'accord ? Une fixité de l'humulérinx, c'est-à-dire une atteinte au larynx, c'est un T3 également. Et ce qui définit en fait un T4, c'est une atteinte, alors je dis une atteinte, une vraie atteinte, c'est-à-dire une lise du cartilage cricoïde ou thyroïde, ou une lise de l'os uïde, ou une atteinte de la glande thyroïde. Il y a un T4A et un T4B, le T4B est encore plus profond, c'est ce qui concerne l'espace prévertébral, carotidien, donc vous voyez qu'on s'est vraiment éloigné dans l'espace paravère pharyngée. Donc si on résume ça sur les images, vous voyez, en axial, coronal et sagittal, donc le T2, je répète, région rétro-crico-aryténoïdienne, c'est un T2, d'accord ? L'osophage, c'est un T3, et puis après, plus loin, cartilage, osseoïde, etc., c'est un T4A, et le T4B, ça va être, je ne l'ai pas mis là, ça va être une atteinte encore plus profonde, du médiastin, de la trachée, etc. Pourquoi est-ce que c'est important, le T3 ? Parce que ça va conditionner, dès lors qu'on a une atteinte de l'osophage, le traitement chirurgical, qui ne pourra plus être autre chose qu'une pharyngo-laryngectomie totale, une pharyngo-laryngectomie totale. Le larynx, alors c'est une région anatomique complexe, elle est totalement intriquée à l'hypopharynx, d'accord ? Et y compris dans sa fonction. En fait, en pratique, l'épiglotte, c'est le 5R laryngé, c'est ce qui va permettre d'éviter de faire des fausses routes. C'est aussi ce qui est nécessaire de vraiment bien décrire en termes d'atteinte, puisque c'est ce qu'on essaye de préserver pour préserver la fonction du larynx. Donc il y a à la fois un intérêt pronostique, mais aussi vraiment un intérêt de description anatomique dans le cadre du choix d'une bonne chirurgie qui va permettre de préserver les fonctions du larynx. Ce qu'il faut retenir en fait dans le larynx, c'est simplement qu'il est classé en 3 étages, l'étage susglottique, sousglottique et l'étage glottique. D'accord ? Et dans chaque étage, vous avez des structures anatomiques. On peut partir tout simplement de l'étage glottique. Il n'y en a pas beaucoup de structures anatomiques dans l'étage glottique. Ça va être la commission postérieure et entre les deux, les cordes vocales qu'on appelle aussi plis vocales. D'accord ? Donc une région musculaire. Et c'est uniquement ça. En dessous, vous avez sur à peu près 1,5 cm, vous avez ce qu'on appelle le cône élastique. On ne va pas trop détailler ça. Par contre, en fait, ce qui est intéressant, c'est de faire la différence entre une tumeur glottique et susglottique. D'accord ? Et donc, toute la région qui va, ça c'est une coupe coronale, donc toute la région qui va être au-dessus, en fait, de l'étage glottique va correspondre à l'étage susglottique. Et effectivement, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve l'épiglotte, la margelle laryngée, les replis arriépiglottiques, d'accord ? Les bandes ventriculaires ou plis vestibulaires ou phosphores vocales et les ventricules de Morgani. D'accord ? Ça, c'était pour répéter un peu tout ça. Vous voyez que l'étage, enfin le larynx, est complètement entouré d'un squelette cartilagineux. Donc, autant pour l'hypopharynx et pour l'europharynx, dès lors que l'on va aller en profondeur, on va être sur des espaces graisseux, autant pour le larynx, vous voyez qu'on va en profondeur, on va sur du cartilage. Le cartilage, on ne voit pas très bien. En IRM, je vous rappelle, l'IRM fait vibrer les molécules d'eau. Il n'y a pas d'eau, il y en a très peu d'eau, en fait, dans le cartilage, on a un peu, mais ce n'est pas l'idéal. Donc, c'est pour ça que l'intérêt du scanner, c'est vraiment avoir en fait, on peut voir à la fois bien déplisser le larynx, et voir aussi l'atteinte cartilagineuse. Ça, c'est un article qui détaille, alors ultra précisément, avec un scanner 64 bar, chaque petite région anatomique du larynx. Je vous invite à lire. Moi, je vais me concentrer sur les choses que je souhaiterais que vous puissiez retenir. Donc, l'étage glottique, je répète, c'est uniquement la corde vocale. Dès lors que l'on est au-dessus de la corde vocale, donc le ventricule, par exemple, ou la fausse corde vocale, on est dans l'étage sous-glottique. D'accord ? En dessous de la corde vocale, c'est directement l'étage sous-glottique. Ici, vous avez en coupe coronale, comme sur la coupe anatomique que je vous ai montré, le cricoïde, le cartilage thorine, et vous voyez la proximité des cartilages par rapport à la muqueuse. Si on fait une coupe axiale de l'étage glottique, en fait, vous avez la coupe axiale, donc, ici, ouais, ici, voilà, donc avec les cordes vocales, et au-dessus, vous voyez que c'est moins, c'est plus hypodense. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est déjà un petit peu graisseux. C'est ça qu'on appelle les bandes ventriculaires aux fausses cordes vocales. Là, on est dans de l'étage sous-glottique. Il y a à peu près 2 mm qui séparent les deux là. Simplement, c'est pour vous montrer l'articulation du cartilage arythénoïde avec le cricoïde, qui, en fait, c'est cette articulation-là mobile qui fait qu'on va pouvoir préserver ou pas le larynx. Puisque, en fin de compte, si on n'a pas cette articulation-là, on ne peut pas vocaliser. Voilà. Par ailleurs, Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? Oui, non, c'est bon, on va voir après. L'étage sous-glottique. Autant l'étage glottique est très intriqué avec le cartilage, autant l'étage sous-glottique commence à être un étage où vous avez des espaces graisseux. Et vous comprenez qu'ils sont de plus en plus visibles. Donc, on a ce qu'on appelle la loge HTE, qui est une loge graisseuse tirée entre l'osioïde, le cartilage thyroïde et qui est devant, en fin de compte, la muqueuse, la loge HTE, qui est ici. Et en fait, cette loge HTE, elle a deux prolongements, qui sont les replis, enfin, qui sont les replis, pardon, qui sont les espaces paraglottiques, donc au niveau de l'étage glottique, et paralaryngés au niveau de l'étage sous-glottique. Le cartilage thyroïde, il est au-devant de la loge, donc une atteinte de la loge et du cartilage, par proximité, c'est ça qu'il faut regarder. Le repli ari-épiglottique, c'est ce qui est au-dessus des cordes vocales, ari-épiglottique, et qui va relier ensuite la muqueuse à la face, à l'épiglotte. C'est pas facile de s'imaginer ça, en fait, en trois dimensions. L'extension du larynx, ce qu'il faut préciser, donc je répète, c'est une extension en profondeur. Alors, le premier espace au niveau de l'espace glottique, c'est la graisse. Alors, souvent, la graisse, on ne la voit pas bien. C'est l'espace paraglottique. Et à l'étage susglottique, c'est la graisse, donc c'est plutôt la loge HTE, et là, c'est ce qu'on appelle l'espace paralaryngé. On va voir juste après sur la coupe d'après. Vers l'avant, on va chercher une atteinte, donc toujours dans l'étage glottique, il y a trois choses à regarder. La commissure antérieure, commissure antérieure, c'est là. L'espace graisseux, il est censé être entre le cartilage et le muscle vocal. On peut regarder là, voilà, là, il y a un espace graisseux. Donc ça, c'est l'espace graisseux. Donc il faut regarder s'il y a une atteinte sur l'espace graisseux. On avoue que c'est des fois pas facile. Ici, cette lésion, vous voyez ici, elle est atteinte jusqu'au niveau de la commissure antérieure. Et commissure postérieure, elle est ici. On va aussi regarder s'il y a une condensation de l'os cricoïde ou de l'aryténoïde. L'étage susglottique, donc c'est les espaces graisseux, l'extension vers le bas, vers le haut. Les espaces graisseux, donc ça va signer un T3, d'accord ? Et je répète, ce que vous regardez, c'est la graisse paraglottique et la graisse paralaryngée qui est un prolongement, en fait, de la loge HTE. Si on reprend le TNM, alors T1, T2, en fait, les cordes vocales sont mobiles. Dans le T2, c'est simplement qu'il y a plus d'une seule localisation, donc glottique ou susglottique, d'accord ? Dans le T3, c'est ça qui est important à retenir. Qu'est-ce qui va signer un T3 ? Donc vous avez vu que l'atteinte aux espaces graisseux signe un T3, donc la loge HTE, l'espace paraglottique, c'est T3. L'espace rétro-cricohydien à partir d'une lésion laryngée, c'est un T3, également, d'accord ? Et le cartilage thyroïde, c'est un T3 s'il y a une érosion. Par contre, si le cartilage est vraiment lisé, le cartilage est vraiment lisé, ça c'est... Donc le cartilage, vous voyez qu'en fait, en scanner, il y a ce qu'on appelle l'ossification de backless. Donc le suivant de backless, c'est qu'avec le temps et l'âge, en fait, les cartilages vont devenir de plus en plus calcifiés. Mais en théorie, au départ, elles ne sont pas très calcifiées, donc on les voit comme ça. On va chercher une érosion, c'est-à-dire une lésion qui va manger une partie du cartilage sur la partie profonde, et une lise, c'est-à-dire qu'il y a une lise bord à bord du cartilage. Ça, c'est important sur la différence, sur un scanner. Il y a aussi un intérêt, dans certains cas, à faire une IRM, non pas pour voir mieux l'atteinte cartilagineuse, mais pour voir mieux l'atteinte extra-cartilagineuse externe. Voilà. Parce que quand on injecte un produit de contraste, on va voir, en fait, la tumeur sera haussée, et on pourra voir, en fait, que le haussement, il va dépasser le cartilage. Et donc on aura une atteinte qui aura dépassé le cartilage, donc un T4. Ça, c'est justement pour vous expliquer que... Donc ça, c'est connu depuis longtemps. En gros, vous avez une tumeur qui est au niveau de la corde vocale, qu'elle est proche de l'aryténoïde, et que vous voyez qu'il y a une condensation de l'aryténoïde, ce qui est quasiment tout le temps le cas. Bah, c'est rien, en fait. C'est juste que c'est en contact. D'accord ? Par contre, s'il y a une érosion, c'est-à-dire que c'est une partie de l'aryténoïde qui est mangée, là, on peut classer ça en T3. Et comme je répète, s'il y a une lise complète d'un cartilage, un cartilage théroïde, on va classer ça en T4. Donc, le tout étant de comprendre comment est-ce que ça réagit par rapport au cartilage. Si on doit résumer cet organe-là en 4 points, donc, le scanner a un avantage sur l'IRM au niveau du larynx, grâce aux manœuvres qu'on ne peut pas faire en IRM. Oui, un truc qu'il faut que je dise, c'est que l'imagerie, c'est mieux de la faire avant les biopsies, parce qu'on va majorer le risque de faux positifs, surtout pour les petites tumeurs, parce que ça va créer, en fait, une inflammation qui va nous donner des fausses indications. La tumeur est à localiser selon l'étage. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas détaillé, enfin, j'ai détaillé, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Ça va conditionner totalement le traitement, qui va être une laryngectomie subtotale ou pas. Et le TNM, donc, retenez, pour faire simple, T2, quand il y a une atteinte de deux étages, sus plus sus, sous glottique, pardon, sous glottique plus glottique,